Bonjour à vous, c'est Mourad Loussif et Djaïa Daza. On est ravis aujourd'hui de continuer la ronde des 56 couples avec les interviews, les noces alchimiques au sein du couple. On accueille aujourd'hui ce nouveau couple qui est Laurine Dessay et Pierre Souquet. On est vraiment content de vous accueillir. Bienvenue. Merci à vous. Bienvenue à vous deux. Alors on va vous présenter comme à l'accoutumée l'un et l'autre. Toi Pierre, tu es ritualiste et sonothérapeute, intéressé par le vivant et par la transformation en général. Est-ce que tu souhaites nous en dire davantage ? Eh bien, oui, succinctement, ritualiste parce qu'avec ma compagne, nous avons mis en place une activité autour des rituels et des cérémonies pour accompagner les différents passages de vie, que ce soit des naissances, que ce soit une fin de grossesse, un passage à la vie d'adulte, etc. En fonction de quelle importance on peut donner en tout cas au passage de vie que l'on traverse. Et sonothérapeute parce que j'accompagne les personnes sur leur chemin d'évolution, à cheminer vers un mieux-être. Merci. Merci à toi Pierre. Et toi Laurie, donc tu es également ritualiste et accompagnante en tout cas au niveau du féminin. Est-ce que tu veux nous en dire aussi davantage par rapport à ça ? Oui, j'ai essayé de faire court. Donc moi j'accompagne les femmes sur leur saison de l'été, c'est-à-dire le couple, la famille, la maternité, mais aussi le rayonnement de la femme. Pour moi c'est important vraiment d'accompagner les femmes dans leurs différents passages de vie parce que j'ai pu observer et même vivre le fait qu'on peut traverser des passages souvent seules. Et du coup il y a ce besoin parfois d'avoir une personne ressource qui va vraiment pouvoir comprendre, accompagner, apporter des réponses, des outils, même un soutien. Et donc moi je suis cette personne qui accompagne les femmes dans les différents passages de vie. Et puis avec Pierre on accompagne aussi les couples et les familles. Super, merci à vous deux. Et d'ailleurs oui en parlant de famille vous avez donc tous les deux deux fils, deux jeunes fils, donc deux enfants. Donc vous êtes cette famille ensemble. Deux petites merveilles, exactement. Merci pour vos présentations respectives. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec justement les noces alchimiques au sein du couple. Alors tout simplement, comment est-ce que vous vivez, Pierre et Laurine, cette danse de l'amour au quotidien, cette union du masculin et du féminin au sein de votre couple et ces noces alchimiques entre vous ? En se donnant rendez-vous. Parce que on est souvent pris simplement par les choses de la vie, que ce soit par le travail, la rénovation du zone, la famille, etc. Et c'est vrai que pour nourrir des moments de complicité, des moments d'amour, on se donne rendez-vous. Parce que le fait de se donner rendez-vous, ça nous permet de se dire voilà, c'est à tel moment qu'on va aussi pouvoir se consacrer à l'un et l'autre pour nourrir le couple. Donc il y a les rendez-vous, mais toi tu as peut-être aussi quelque chose à rajouter ? Il y a les rendez-vous qui sont pour moi importants parce que déjà on sait à tel moment dans la semaine, on se retrouve, on se consacre à notre relation, à notre couple. Et puis après il y a aussi les moments qui sont vraiment surprises de la vie où on se laisse aussi portés par une intuition. Puis là, il y a un moment où on peut passer du temps ensemble, etc. Donc il y a cette danse entre structure et intuition finalement qui se fait, où on va avoir ces moments, on va dire, qui sont planifiés. On peut même aussi prendre des temps, de temps en temps, pour se dire, ok, faire un petit bilan du couple. C'est quoi les plus ? C'est quoi les moins ? Qu'est-ce qu'on a envie de nourrir ? Par exemple, durant cette saison ? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble ? Qu'est-ce qu'on a envie de partager ? Donc moi, j'ai fait ma petite liste. Et puis après, on fait en sorte de se caler des rendez-vous pour pouvoir nourrir ça. Vraiment, le fait de se questionner soi sur « en fait, j'ai envie de vivre quoi ? J'ai envie de partager quoi ? » Et puis après, de se donner rendez-vous aussi pour communiquer avec l'autre et faire cet échange sur ce que chacun en dit. Ça permet aussi de concrétiser en fait et pas juste de rester dans certains groupes où finalement on a ces frustrations de « mais moi, j'aurais voulu vivre ça » ou « j'aurais envie de partager ça ». Mais on ne le dit pas franchement. Le fait déjà de se questionner pour être au clair avec soi et d'avoir un temps pour échanger et être au clair avec l'autre, ça permet vraiment de nourrir et d'offrir des vrais espaces de qualité parce qu'on partage ce dont on a envie. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'en nourrit dans le couple après. Oui, oui, tout à fait. Voilà comment on danse un peu avec tout ça. Merci beaucoup pour cette base de vos notes d'alchimique entre équilibre entre prévu et imprévu, surprise et puis ce débriefing et cette communication sur les besoins de chacun et les envies de chacun. Oui, oui. Et ça me donne envie... Alors, il y a deux choses avant de passer à une question qu'on aime bien poser. Parce que là, j'entends que vous nous avez partagé justement comment finalement vous vous retrouvez grâce à ces rendez-vous, grâce à cette alliance de structures-intuitions. Et justement, dans votre union, en fait, dans votre alliance, dans ces notes alchimiques, comment elle s'exprime, en fait, cette danse du féminin masculin ? Donc, il y a ce féminin masculin à l'intérieur de soi. Mais là, vous, entre l'homme, la femme, en fait, dans l'expression finalement de... Ouais, vraiment au sein de la relation quand vous êtes ensemble. Ça va dépendre de ce qu'on traverse. Ça va dépendre de ce qu'on traverse au quotidien, que ce soit par le biais des expériences extérieures et intérieures. Là, en ce moment, on a pas mal de fatigue. Donc, c'est surtout des moments douceurs. On va se faire des massages, des moments vraiment de repos. On a eu une période où on avait envie de se relier à quelque chose de plus sacré aussi en relation avec le couple. Donc, on s'offrait des espaces rituels pour aller explorer certaines facettes du couple, certaines facettes du féminin, du masculin. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qu'on traverse. Mais c'est intéressant d'en parler parce que j'aimerais bien remettre... Enfin, vu qu'avec le printemps, on reprend de l'énergie et il y a quelque chose d'autre qui se manifeste. Là, je reprendrais bien ces moments de rituels qu'on faisait un peu plus l'automne dernier, en fait. Donc, en tout cas, voilà. C'est vraiment intéressant cette question, comme s'il y avait effectivement une seule manière de vivre les noces alchimiques. Et bien évidemment, non, en fait. Voilà, vous le précisez. Le contexte et les besoins spécifiques, en fait, de chacun et du couple vont aussi induire la manière dont va s'exprimer les noces alchimiques, si j'entends bien. Moi, je dirais... Alors, ça dépend de nos énergies, de nos phases aussi. Il y a la nature cyclique chez moi qui s'exprime forcément avec le cycle menstruel. Mais je vois qu'en effet, on a dans le couple aussi nos saisons et les moments qu'on partage ensemble peuvent être différents. Parce que par exemple, on peut partager des moments rituels, des choses assez spirituelles, comme on peut partager aussi des moments où on va aller à la salle de sport, où on se fait des randos en nature. Enfin, ça aussi, c'est des moments, en fait, de couple où on va se ressourcer, on va se recharger ensemble ou aller au spa aussi. Ça, c'est bien. Mais en fait, on danse vraiment aussi en couple et individuellement dans les différentes énergies. Quand oui, on a une énergie peut-être plus basse, on va se couper, on va plus être dans le massage, dans le toucher, dans... Voilà. Quand on est plus dans une énergie de feu, on a besoin de se dépenser, de bouger. On va plus être dans le sport, dans les balades. Quand on vit quelque chose de plus intérieur, on va nourrir plus des rituels. Et puis, il y a aussi cet aspect entrepreneur, puisqu'on a aussi une activité commune. Donc, il y a cet aspect créatif aussi qu'on nourrit ensemble. Donc, on a aussi des temps de travail où il y a une semaine, par exemple, où on a pu faire un rituel autour de notre entreprise. Donc, en fait, c'est assez riche et on va visiter en couple aussi ces différents aspects-là de l'entrepreneur, l'intérieur, l'extérieur, le couple amoureux. Il y a différentes facettes, en fait, qu'on peut nourrir et c'est assez riche, quoi. Donc, il y a vraiment cette notion aussi de traverser les saisons, de traverser les éléments. Et pour chaque saison, pour chaque élément, on a nos activités, nos pratiques, en fait. Yes. Merci beaucoup, oui. C'est vraiment, effectivement, très riche la manière dont vous exprimez ces différentes facettes au sein du couple et au sein de vous-même. Voilà. Enfin, on sent vraiment, effectivement, le mouvement et les différentes facettes. Et les rituels, voilà, qui font vraiment partie de votre vie, en tout cas. Et justement, quels sont, pour créer cette unification, cette alliance, vous en avez nommé beaucoup, là, déjà, de manière informelle. Mais si, de manière plus formelle, si vous deveniez nommé, c'est quoi les 4-5 ingrédients principaux qui vous permettent de créer cette unification dans votre couple, cette alliance dans votre couple, cette créativité ? C'est quoi ces 4-5 ingrédients principaux ? Pour vous. Oui. Pour moi, la première, déjà, c'est la communication. C'est la réalité. Il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas photo. Pour moi, il y a aussi quelque chose de l'ordre du subtil, du fait d'être dans une certaine forme d'intuition, de ressenti sur ce qu'on a aussi envie d'exprimer avec l'autre. En tout cas, et puis, en ingrédients sur l'ingrédient, il y a la reliance du cœur, forcément. Sinon, ça... Heureusement. Ça marcherait un peu moins, sinon. Moi, je dirais les projets communs aussi qu'on a, parce qu'on est quand même connectés aussi à une vision commune de ce qu'on a envie de construire aussi, ce qu'on a envie de bâtir au fil bas de notre vie, qui est en fait un grand... Enfin, notre gros projet de vie, en fait, c'est un projet qu'on partage tous les deux en commun. Et donc, on avance ensemble aussi vers cette même direction. Et ça, je pense que c'est important dans un groupe d'avoir des projets communs. Et du moins, pour nous, c'est quelque chose qui nous porte aussi, de se dire qu'il y a cette vision et ce grand objectif à lequel on va ensemble. Yes. Ok. Ça fait quatre ? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est à peu près, c'est ça. Bah non, mais c'est... Il n'y a pas de... Dans tous les cas, c'est ça. Qu'il y en ait quatre, six, c'est très bien. En tout cas, il y a vraiment donc la communication, le côté vraiment intuition qui est présent aussi dans votre couple, la reliance du cœur, donc l'amour en tout cas qui s'exprime, quoi. Et le fait qu'il y ait des projets communs, quoi. Ça, c'est vraiment des piliers, finalement, forts dans votre couple. Ouais. Moi, je rajouterais aussi le sacré. Il y a quand même une recherche de chercher quelque chose de plus profond et de plus élevé aussi dans notre manière d'interlargir et de construire, en tout cas, quoi. Il y a, pour moi, le sacré à rajouter, comme piliers. Quand tu dis sacré, c'est cette reliance, finalement, au divin ou... qu'est-ce que tu entends ? Ouais, ouais, il y a de ça. Mais c'est vrai que... C'est pas forcément le caractère spirituel. C'est pas forcément le sacré, quoi, mais... pardon, pardon, mon roi. C'est peut-être la dimension spirituelle de votre couple ? Ouais, 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 il y a de ça. Ouais, oui, il y a de ça. Il y a de ça. Il y a de ça. Il y a un passage, en fait, ce sacré, il est là dans toute chose qui peut vraiment être finalement palpable. Voilà, c'est ça. Il est très concret aussi. Donc, on n'est pas forcément dans cette quête d'être dans le spirituel, d'être trop dans le subtil. D'être dans cette différenciation entre le matériel et le subtil, en tout cas. Pour moi, le sacré fonctionne qu'à partir du moment où on vient, justement, spiritualiser quelque chose de matériel, en tout cas. C'est comme ça, en tout cas, qu'on voit la vision du sacré, en tout cas. On a comme une vision du sacré. Oui, le spirituel, de toute manière, peut s'exprimer aussi de manière horizontale, pas forcément verticale. En tout cas, merci beaucoup pour ces ingrédients, communication, l'énergie subtile, la reliance au cœur, l'amour, le projet commun et le sacré que tu viens de nommer aussi en plus. Merci pour ces ingrédients. Et alors, si on rentre dans un focus un peu plus focalisé, c'est un euphémie, mais ce n'est pas grave. Alors, en fait, comment est-ce que vous pourriez nous partager une pépite, quelque chose vraiment de particulier qui fonctionne bien pour vous quand vous avez justement quelque chose à transformer ou à ritualiser ? Voilà, enfin, vraiment spécifique à votre… à vous deux. Pour moi, la pépite, c'est… on en revient encore à la même chose, mais c'est vraiment s'offrir un espace rituel dans le but de transcender quelque chose, quoi. Et en fait, finalement, c'est de rassembler un peu tous ces ingrédients dans un espace rituel et de se relier de cœur à cœur et d'aller chercher quelque chose qui… qui… c'est pas forcément évident d'exprimer ça, mais d'aller se relier au pourquoi de notre relation, au pourquoi de l'évidence, en fait, de cette relation de cœur à cœur pour laisser la magie opérer, en fait. Ouais, ok. Merci beaucoup. Après, c'est vraiment cette question vraiment très pragmatique, très concrète, en fait. C'est-à-dire, en fait, prenons l'exemple de la… peut-être, voilà, s'il y a une friction, un conflit, etc. Comment est-ce que vous faites, très concrètement, en fait, pour justement transformer ça ? On en parle. On en parle, mais pas dans l'émotion, parce que finalement, dans l'émotion, ça fonctionne pas. Mais de plus en plus, maintenant, on… on s'isorgue chacun de notre côté et on en parle quand on n'est plus posé, quoi. Mais il y a aussi cette écoute, en fait, de… enfin, il y a eu ce chemin de fait, finalement, de pas chercher à faire des reproches à l'autre, mais plus, ben, je ressens ça. Bon, je comprends… je comprends que… je sais pas… penser, dire ou… ou ça, en fait, je comprends. Mais maintenant, quel pas on peut faire ensemble pour sortir d'un conflit et avancer, en fait, sortir de ce conflit, et plutôt, finalement, peut-être dans les reproches, ben, ok, comment on peut s'en sortir ? Quelle solution on peut trouver ? Et en se posant cette question-là, ben, déjà, on prend de la hauteur sur le problème ou le conflit, et ça permet, finalement, de… ouais, de dédramatiser s'il y a un problème et de se dire, bon, ben, on cherche une solution plutôt que de se prendre la tête, ça sert à rien, quoi. Et je dirais… ouais, je dirais que c'est ça, de prendre vraiment le temps d'en discuter et de se dire, ben, plutôt que de rester à alimenter un truc, on en sort, et on cherche comment passer à l'étape d'après. Yes. Ouais, merci. En tout cas, il y a vraiment cette… finalement, prendre chacun un temps pour soi, l'éloignement, voilà, chacun un temps pour soi, qui s'écoute soi-même, et après, vous vous retrouvez. Donc, ça revient un peu à ce que tu disais aussi, Pierre, tout à l'heure, finalement, enfin, vous vous retrouvez, vous créez ce moment, finalement, ensemble, où là, il y a tous les ingrédients qui arrivent, communication, vous parler, et puis après, vous créez, à votre manière, finalement, de rituel, parce que c'est vraiment ce qui vous anime à tous les deux, pour vous unir de nouveau, quoi. C'est ça. Bien résumé. Merci beaucoup. Merci à vous. Et j'ai une dernière question, en tout cas aussi pour vous, voilà, qu'on aime poser. Et ce projet, donc, s'inscrit donc à l'honneur des couples, et particulièrement, voilà, des couples dans le mono-amour, voilà, dans le respect de toute forme de couple. Mais là, on a eu un souhait, en tout cas, de mettre à l'honneur les couples dans le mono-amour, ceux qui choisissent, en tout cas, de vivre dans la fidélité et l'exclusivité. Et on adore poser cette question, qu'est-ce qui fait sens pour vous de choisir, finalement, de vivre ce couple dans le mono-amour ? J'ai eu un moment dans ma vie où je me posais des questions, c'est marrant par rapport à cette question du mono-amour, et ces questions-là m'ont ramené sur le fait que, pour moi, il était important de cultiver une relation de cœur. Je n'ai pas forcément les réponses du pourquoi et du comment, mais j'ai cette sensation que, si je veux cheminer vers quelque chose de plus harmonieux, de plus beau et de plus lumineux, j'ai cette sensation que c'est la voie empruntée. Et j'ai aussi cette sensation que, vraiment, pour cultiver de la stabilité, un amour profond, un amour confiant, un amour où on est vraiment dans quelque chose, en tout cas, de sincère et de constructif pour le présent, pour l'avenir, jour après jour. C'est pour moi une évidence, en fait, le mono-amour, en tout cas, il est exprimé comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui est là pour moi tout de suite. Merci. Yes, merci. Pour moi, c'est quelque chose qui est évident, en fait, depuis toujours, d'avoir une relation, vraiment, où je suis pleinement dans la relation et que je nourris. Et je rejoins Pierre sur le fait que, pour moi, une relation de couple, c'est pour moi quelque chose de sacré. Il y a différentes dimensions, mais même en lien avec la sexualité, pour moi, c'est quelque chose de sacré. Et j'ai envie de faire ce chemin de vie, que ce soit un chemin de vie, que ce soit de créer une famille, que ce soit d'exploration aussi au niveau de la sexualité. C'est quelque chose de sacré. Et donc, ma vision, c'est en fait, on ne peut pas cheminer avec 15 partenaires de manière linéaire. Et pour moi, en fait, le plus bel engagement que je puisse faire, en fait, c'est de m'engager avec une personne. Et je le dis parfois, mais je trouve ça magnifique, en fait, de pouvoir traverser les différentes étapes de vie ensemble. Et même s'il y a parfois des difficultés, même s'il y a des choses qui sont difficiles, en fait, de voir qu'ensemble, il y a cette connaissance de soi, de l'autre. Il y a cette complicité. Et en fait, on renforce aussi notre amour, on renforce notre lien à travers les différentes expériences qu'on peut partager. Et avec différentes relations en même temps, on peut peut-être le faire, je ne sais pas, mais dans ma vision et de ce que je ressens juste pour moi et pour mon chemin, en fait, je suis juste amoureuse, en fait, de la relation et du lien qu'on peut avoir, amoureuse de Pierre aussi, mais je ressens déjà beaucoup d'amour, de me dire, mais en fait, je suis engagée sur ce chemin avec Pierre et on grandit ensemble et on dit plein de choses ensemble. On a pu déjà traverser, depuis le début de notre relation, beaucoup de passages, beaucoup d'expériences. Et en fait, de voir qu'on est toujours là, on est toujours ensemble, que l'amour, pour moi, c'est encore plus profond, je trouve ça beau. Et j'ai envie de continuer à cheminer, à vieillir, à grandir, à expérimenter plein de choses. Merci, merci beaucoup. En tout cas, c'est inspiré. C'est vrai, tu es très inspiré et c'est inspirant, je trouve. Aussi bien, Pierre, en fait, j'ai été touché par le fait que ce n'était pas du tout mental, en fait. Il y avait cette sensation de, comme tu t'étais appelé énergétiquement par cette question du mono-amour. Et merci aussi, Laurine, pour dissocier, finalement, l'engagement, enfin, ce n'est pas vraiment dissocier, c'est-à-dire unifier ces deux aspects de l'engagement qui sont vraiment envers soi-même et avec l'autre. Voilà, pour une transformation individuelle et commune. C'est un peu ce que j'ai ressenti quand tu partageais. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, en tout cas, pour votre honnêteté, la richesse de votre couple que vous venez de nous partager. Et voilà, en certitude que ça va pouvoir nourrir, enrichir justement les auditeurs, auditrices de la communauté et bien plus encore, la communauté des noces alchimiques. Donc, un grand, grand merci à vous deux de votre présence ici dans cette ronde, les noces alchimiques au sein du couple. Merci beaucoup à vous et on vous dit à bientôt pour cette ronde qui continue, mais qui va bientôt terminer parce que vous étiez le 54e couple. À bientôt. À bientôt, Laurine et Pierre. Merci à vous, à bientôt. Merci, à bientôt. Yes, bise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501